Qu'est-ce que l'on va chercher avec Curiosity ? On va aller chercher éventuellement soit des traces chimiques, c'est-à-dire la présence en même temps de molécules qui n'ont pas de raison d'être ensemble, des molécules phosphorées, des molécules soufrées. On peut éventuellement, si on a la chance, trouver des fossiles de bactéries, des microfossiles, comme on en trouve dans des roches très anciennes, terrestres. On peut trouver aussi des traces, des constructions qui ont été faites par la biologie. Je pense par exemple au stromatolite. Donc c'est une sorte de millefeuille qui est fabriquée par des bactéries qui successivement meurent et continuent à se développer, font une petite couche de carbonate. Alors, ma conviction personnelle, c'est qu'il y a sûrement, très probablement, de la vie quelque part. Franchement, je ne sais pas pourquoi la Terre se réunit, puisqu'on s'aperçoit que notre Soleil est assez banal, que les planètes viennent un peu partout, dans notre petit environnement, dans notre petite voie lactée. Donc, dans les autres galaxies, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas la même chose. Les chances qu'on a de la trouver sont absolument infinies. Si on retrouve un deuxième endroit où c'est de développer la vie, et si en plus de ça, c'est la porte à côté, parce qu'à l'échelle cosmique, c'est la porte à côté, Mars, ça veut dire qu'il y a de la vie partout. Le fait de trouver de la vie martienne révolutionnerait notre vision de la place de la vie terrestre dans l'univers. Il faut se méfier des annonces tenditruantes où, tous les quatre jours, on découvre de la vie sur Mars, etc. Non, c'est un travail scientifique, donc c'est un travail qui est long, qui est difficile, qui demande une extrême rigueur, comme tout travail scientifique, mais parce que les implications, je dirais, mentales, sont encore plus importantes, ça demande une rigueur encore plus développée.